Les objets volants non identifiés, alias OVNI, ont occupé notre imagination depuis des décennies maintenant. Mais pourquoi ils gagnent un peu plus de légitimité que d'habitude, c'est le fait que la communauté militaire et du renseignement est à bord. Au cours des dernières années, ils se sont manifestés et ont essentiellement dit qu'il s'agissait de véritables observations, pas de problèmes informatiques, ni d'erreurs d'identification. Des objets réels sont vus et capturés par des instruments. Nous n'avons jamais entendu ce genre de choses auparavant dans le passé. Et pendant que nous attendons toujours que le gouvernement publie les rapports, examinons certaines des observations les plus étranges que les plus grands esprits du pays analysent pendant que vous regardez cela. Bienvenue au Lab 360, il est temps de revenir en arrière. Septembre 2018. L'endroit, Chambol, Texas. C'est une soirée autrement habituelle lorsqu'un groupe de personnes est rentré dans son appartement après le dîner, quand tout à coup ils ont vu de mystérieuses lumières dans le ciel. Pas une, pas deux, mais trois lumières en forme de larmes planes dans le ciel dans une sorte de formation coordonnée. Alors qu'ils regardent les lumières étranges avec admiration, elles disparaissent soudainement, puis réapparaissent presque instantanément. Nick Daly, qui l'a enregistré sur son téléphone, a déclaré à History qu'il était dans l'armée et qu'il n'avait jamais rien vu de tel de toute sa vie. Il est convaincu qu'ils sont d'un autre monde. Regardez comment ceux-ci disparaissent soudainement et réapparaissent à nouveau, comme s'ils utilisaient une technologie très avancée. Qu'en pensez-vous ? Le prochain sur notre liste est un événement effrayant du pays sud-américain du Chili. Le 11 novembre 2014, des officiers de la marine chilienne, volant dans le secteur côtier entre le port de San Antonio et Quintro, ont repéré un objet étrange dans le ciel. Remarquez, ils étaient à une altitude d'environ 5000 pieds, et l'objet inconnu volait loin d'eux, à une vitesse similaire à celle de l'hélicoptère. Le gouvernement chilien a gardé le secret pendant deux ans, puis tout à coup, ils ont publié et déclassifié la preuve vidéo, ainsi qu'un rapport officiel. Vous pouvez clairement voir dans la vidéo, que l'objet volant non identifié, disperse une traînée d'un élément inconnu, dans l'air. Mais voici la chose étrange, le contrôle du trafic aérien chilien, n'a pas réussi à détecter l'objet avec un radar, et en plus de cela, ils n'ont reçu aucune réponse de l'OVNI, en essayant de communiquer avec lui. Pendant neuf minutes, ils ont capturé l'objet en vidéo, avant qu'ils ne prennent soudainement de la vitesse et ne disparaisse dans les nuages, pour ne plus jamais être repérés. Le comité d'études des phénomènes aéroportés, composé de scientifiques, d'analystes et de techniciens aéronautiques, a étudié le cas et a suggéré que l'objet pourrait être un avion de ligne de taille moyenne, et que la piste pourrait être la réserve d'eau à l'intérieur de l'appareil, jetée par l'équipage. Ceci, cependant, a été rejeté au motif que ni l'altitude à laquelle l'objet s'est déplacé, ni la température de ce moment, ne pouvaient permettre une telle vague de condensation. L'armée chilienne a étudié l'incident pendant deux années entières, mais n'a pu ni identifier l'objet, ni son origine. Enfin, ils l'ont catalogué comme un phénomène aérien non identifié et ont rendu la vidéo publique. Le troisième de la liste vient de la capitale d'Hawaï, Honolulu. Dans une vidéo unique en son genre de février 2020, montre un Airbus, A320, planant au-dessus de Medellin, en Colombie, à plus de 30 000 pieds d'altitude, lors d'un vol de routine. Le capitaine est sur le point de vivre quelque chose d'étrange. Alors qu'il pointe son appareil photo par la fenêtre, il voit un objet d'aspect métallique, volant en ligne droite. Si nous sommes au mont dessus, vous pouvez voir qu'il ressemble un peu à un cube. Les scientifiques ont estimé sa taille à 10 à 15 pieds de diamètre. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est qu'en 2018, un objet similaire non identifié, a été opéré par un pilote de chasse F-A18. Le pilote qui a pris la photo, ainsi que l'autre pilote présent, ont repéré le cube UAP planant à une altitude d'environ 30 000 pieds. Le débriefing dit qu'il est possible que l'UAP sur la photo soit une sorte de réflecteur radar militaire ou de ballon de recherche. L'organisation a cependant déclaré avoir parlé avec deux responsables de la défense, et ils l'ont décrit comme ayant une dynamique de vol inhabituelle pour un ballon. Plus particulièrement, l'objet aurait été complètement immobile, malgré les courants d'air ambiant. Numéro 4 Celui-ci date du 21 septembre 2022. Vers 21h, lundi, les habitants ont remarqué de mystérieux orbes de lumière orange, clignotant dans le ciel près de San Diego. Selon NBC7, cinq lumières brillantes et brillantes ont plané au-dessus de l'océan Pacifique pendant près de 30 minutes, avant de disparaître dans la nuit et de laisser détraîner parmi les étoiles. Les étranges orbes oranges pouvaient être vus d'aussi loin que Carlebad et Tijuana, au Mexique. Malgré tous leurs efforts, les habitants étaient incapables de donner un sens à ce qu'ils avaient vu. Le NBC7 a tenté de contacter plusieurs branches de l'armée américaine pour demander une explication possible aux orbes oranges, mais ils n'ont pu vérifier aucune information. 4. Cette vidéo date de fin 2021, où des objets inconnus ont été repérés sur volant l'Illinois. La vidéo montre plusieurs points de lumière planant dans le ciel nocturne. Les lumières forment différentes formations en flottant dans le ciel, et au fur et à mesure que la personne qui les filme zoome, elles disparaissent. Numéro 5. Celui-ci est le plus étrange. Vous vous demanderez tout au long de la vidéo ce que sont ces lumières mystérieuses et puis... Le 1er septembre 2022, d'étranges lumières ont illuminé le ciel dans la région de Round Rock à Bouchy Creek. Au début, les lumières semblaient être en formation, puis soudain, elles se sont éloignées, pour ne plus être vues. Les experts pensent que cela pourrait être des drones, mais les drones ne voyagent pas si vite. Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Passant au numéro 6, nous avons les trois tristement célèbres vidéos publiées par le Pentagone en 2020. Nous les regroupons en une seule. Regardez. Numéro 6. C'était en août 2013. L'emplacement ? A Guadilla, Porto Rico. La patrouille des douanes et des frontières des États-Unis, a décollé pour une mission de routine. Peu de temps après, ils virent une étrange lumière venir vers eux. Pris au dépourvu, le pilote allume immédiatement la caméra thermique. La caméra à un million de dollars montée dans l'avion a immédiatement repéré le coupable. Une sphère métallique, frottant l'air, alors qu'elle se déplace à une vitesse incroyable. Ensuite, l'objet s'est dirigé vers l'océan. Faisons un zoom avant et comprenons clairement ce qui se passe ici. On peut voir ici que l'objet éclabousse, et disparaît sous l'eau pendant une fraction de seconde. Et puis, il se passe quelque chose d'étrange. L'objet fusionne à nouveau, mais il est divisé en deux. Regardons le ralenti. Après être resté dans les airs pendant un certain temps, l'objet a soudainement disparu, pour ne plus jamais être repéré. Lorsque les experts ont examiné les images, ils ont découvert que les signatures thermiques de l'objet ne correspondaient à rien de ce que nous connaissons. Les ballons, les oiseaux, les drones ou même un avion artificiel ont été exclus, en raison des caractéristiques étranges de l'objet. Quoi qu'il en soit, ont conclu les experts, cela ne venait d'aucun endroit sur Terre. 7. Un ovni changeant de forme capturé à la caméra par un passager d'un avion, regardant par la fenêtre. Cela a été filmé en juin 2021. Regardez comment cette chose change de forme, qu'est-ce que cela pourrait être. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 8. Celui-ci date de juillet 2015. L'emplacement, à la Mâne-San-Caroline du Nord. Lors des célébrations du 4 juillet, un homme remarque un objet mystérieux dans le ciel. Cela pourrait être n'importe quoi, n'est-ce pas ? Mais c'est là que ça devient bizarre. Deux choses commencent à en sortir. Et immédiatement après, ils se divisent à nouveau. Et, en plus de ça, ça pulsait aussi. Et enfin, le numéro 9. Celui-ci date de novembre 2020. L'endroit est Cornwalling Island. Lors de l'enregistrement d'un magnifique coucher de soleil, un homme capture quelque chose qui a même déconcerté la communauté scientifique. Un ovni brillant est vu se déplaçant horizontalement dans le ciel, puis il y lévite pendant une fraction de seconde. Puis monte dans le ciel à une vitesse incroyable. Regardez-le à nouveau. 3000 pieds en moins d'une seconde. L'humanité n'a pas atteint une telle merveille technologique, alors, qui exploite cette chose ? Qu'en pensez-vous ? S'il vous plaît partagez vos pensées avec nous.